Sous-titrage Société Radio-Canada Ces femmes, ce n'était pas facile avec la crise, il y a d'autres qui ne gagnaient pas à manger. Il y en avait beaucoup qui avaient les mêmes problèmes, mais quoi on ne savait pas ? Parce que chacune était chez elle, elle enfermait chez elle. Mais au cours de ces réunions, tout est ressenti, les difficultés qu'elles avaient. Et c'est là que j'ai su que vraiment j'avais de quoi à faire. Parce que le power est là pour lutter contre la pauvreté. Je demande à tout le monde, l'Union a fait la force. Tous ceux qui n'ont pas l'idée de power, qui mettent à l'air tel que power là. Ce n'est pas venu pour les richards, mais c'est venu pour les pauvres, les vulnérables. Avec la solidarité aujourd'hui, nos petites caisses, vraiment, je peux dire que c'est plus d'un million. Quand il y a les yeux un peu partout là, ce n'est pas facile pour la femme de tout dévoiler. Le power même, c'est un secret dedans, qu'on ne peut pas tout dévoiler en même temps. Dorkaz a réussi, c'est que moi, elle a même dépassé mes espérances. Dorkaz a pu, grâce à son approche, a pu regrouper 45 groupements pour en faire un réseau. Ce n'est pas facile. Avec l'esprit d'épargner qui est développé, je pense que ces femmes-là, elles sont bien parties. Épargner, investir et réussir. La signification des chats, elles disent qu'elles remercient Power. Parce que c'est grâce à Power aujourd'hui, vraiment, elles sont libres. Les groupements, vraiment, ont toujours besoin de moi pour que je leur donne aussi beaucoup de conseils pour pouvoir avancer dans le processus. Je suis promettrise de groupe. Donc, j'ai été formée par Dorkaz, qui a été formée par Cœur. Dans ce village où je suis, la réunion se fait par moi. Ici, c'est l'arrivée de la trésorière. Elle allait chercher la caisse à domicile. Elle dépose la caisse au milieu de l'ombre. Ensuite, la trésorière enève le bol de la caisse. Elle donne son cahier et sa cotisation. Elle a donné son épargne 500, la solidarité 100 francs. Le bol bleu, c'est l'épargne. Le bol vert, c'est la solidarité. Et le rouge, c'est l'amende. Si tu viens en retard, tu as amendé. Pendant la réunion que tu bavardes, tu as amendé. Donc l'amende, c'est 25 francs. La présente demande, qui a besoin d'un crédit ? Deux femmes se sont levées, qu'elles veulent un crédit. On sait que telle femme appartient à tel groupement. Et on sait aussi aujourd'hui que les femmes cotisent au moins, elles ont un peu de ressources, pas beaucoup. Donc elles ont un peu de ressources, donc on peut leur donner un crédit. Merci. Les femmes, de la manière qu'elles gagnent l'argent, il y en a qu'elles prennent le crédit et puis elles vont acheter des marchandises et elles revendent sa place. Les femmes, souvent, il y a certaines qui vendent un peu les petits condiments. Il y a certaines aussi, c'est la saison plus juste. Elles prennent cet argent, elles font leurs chants, elles te suivent des chants. Avec le power, tu peux prendre au moins un prêt de 15 000 fois. Tu peux avancer un sac d'engrais. Maintenant, après, au fur et à mesure, tu payes le reste un peu, un peu. Ça a une grande influence sur l'économie locale parce que ces groupements, au départ, où les femmes étaient oubliées d'aller demander des prêts ailleurs, dans l'enceinte même de leur groupement, elles se prêtent de l'argent et elles remboursent. Je crois que ça a un impact important parce que ça permet d'esclare les enfants, ça permet d'assurer. Le reste du mois, souvent, le monsieur est coincé en cours de chemin dont la femme contribue énormément à souviser aux besoins de la famille. Nous sommes salutaires. Je ne sais pas si vous avez un peu. Mais vous avez un peu de bonnes, mais vous avez un peu de bonnes. Vous avez un peu de bonnes. Donc, vous avez un peu de bonnes. Vous avez un peu de bonnes. Vous avez un peu de bonnes. Ça m'a changé dans ma vie parce qu'on sait l'union. D'abord, l'union avec les femmes. La connaissance aussi avec les hôtels du village. Comment on convoque les réunions avec tout le village. Actuellement, avec ces groupements, il y a les signes de solidarité et les signes de respect. qu'on ne connaissait pas avant. Au début, vraiment, c'était difficile. Pour Marie, c'était pas facile. C'est quand Marie se manquait de lui. On dit, mais toi là, c'est pas la peine. Tu as une femme. Elle doit préparer pour toi, surveiller les enfants. Et puis toi, la femme est partie en voyage. Tout le temps, c'est elle qui court derrière les femmes. Il y a réunion, il y a réunion. Mais toi, c'est pas la peine. Je peux pas marier une femme et puis prendre la place de la femme. Quand ça a commencé, tu sais que ça a commencé. Tout est petit. Ou tu peux pas, bon, tu peux négliger. Mais bon, je lui ai dit, de partir, de partir. Il faut toujours partir. C'est qu'on sent que tu n'as plus les moyens de tenir quelque chose. Voilà, donc il faut partir. Mais bon, deux jours là, ou deux jours à mesure. Et puis bon, après bon, moi-même, les gens commençaient à me dire qu'il y a ta femme, il est célèbre. C'est pas ça. Il dit, Dieu merci. Les hommes, avant, ils étaient jaloux quand les femmes quittent auprès d'eux pour venir à la réunion. Ils étaient jaloux. Au départ, il y avait une concurrence. L'homme percevait mal que la femme ait des moyens pour chercher à asseoir son autonomie. Et je crois, de plus en plus, les hommes acceptent. Il y a l'évidence. Quand ça ne va pas à la maison, madame intervient. On a oublié de souhaiter que madame ait des moyens aussi pour qu'ensemble, la famille évolue. Si on met les moyens nécessaires de disposition à ces femmes, elles peuvent beaucoup évoluer. Et vraiment, on va lutter contre la pauvreté. C'est ce message que je voulais leur donner. Parce que ici, on n'a pas les moyens, c'est ce qui nous fatigue. Mais si on a les moyens, on va lutter contre la pauvreté. Vraiment, c'est mon souhait qu'on est en avant. C'est-à-dire, plus de développement et qu'on arrive vraiment, les femmes arrivent à se prendre en charge. C'est mon souhait. pour la pauvreté. C'est mon souhait. C'est mon souhait. Sous-titrage ST' 501